bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'une montre très spéciale on va parler de la nouvelle génération de montres m line et on va faire ensemble l'unboxing alors surtout si vous aimez les nouvelles technologies pensez bien à vous abonner à la chaîne vision high tech et surtout pensez à partager avec vos amis allez c'est parti pour cette vidéo sur la nouvelle génération m line donc on va déballer ensemble la nouvelle génération de m line on est donc sur une boîte carré avec m line marqué juste au dessus c'est une boîte toute classique on va donc l'ouvrir ensemble et voir ce qu'il ya dans le package de cette nouvelle montre la nouvelle génération de m line c'est parti donc tout de suite quand on ouvre le capot on tombe bien sûr sur la montre qui est en présentation face à vous on va tout de suite la sortir ensemble climb line nouvelle génération est une montre 4g voici la m line nouvelle génération avec un bracelet en caoutchouc la m line nouvelle génération est une montre étanche vous allez donc pouvoir prendre votre douche avec c'est une montre qui ressemble énormément à l'apple watch puisque en haut à droite on a comme l'apple watch une petite couronne qui tourne donc avec un bouton poussoir et sur le bas on a donc le bouton d'allumage le bouton en 2001 qui ressemble vraiment à l'apple watch on retrouve tout simplement le câble aimanté qui va vous servir donc à charger votre mont il va donc venir tous venir se mettre tout seul voilà à l'emplacement il n'y a pas besoin vraiment de voir pour aller mettre le câble puisque c'est un câble aimanté et tout de suite vous l'entendez il se il vient s'enclencher voilà donc à ce moment là la montre se met en charge ensuite si on va au fond de la boîte on va trouver une petite pochette avec la notice et on trouvera un tout petit tournevis cruciforme complètement adapté à la nouvelle génération d'em line car sur le côté gauche vous allez avoir deux petites vis à défaire pour insérer votre carte sim pas de problème une fois vous recevez votre montre vous dévissez les deux petites vis sur le côté gauche et vous pouvez insérer votre carte sim alors on va tout de suite passer à l'allumage et voir comment ça se passe la première configuration voilà pour ce premier allumage on va prendre le petit bouton du bas on le presse quelques secondes et la montre s'allume cinq secondes exactement je vous mets de très près donc c'est un écran oled franchement c'est un très bel écran vous voyez donc j'espère pour ceux qui vont encore un peu les couleurs du cadran qui sont vraiment très joli très bel effet d'allumage franchement c'est très sympathique avec la petite musique qui va bien et normalement une synthèse vocale va se mettre en marche quelques secondes après appareil déverrouillé on a un menu listé un fond noir avec des écritures blanches appeler dans la liste cet élément sms contact mail accessibilité paramètres programme voilà donc je viens de vous faire entendre tous les menus mais si on désire on peut appuyer donc sur le bouton et le faire vocalement on va écouter ici que puis-je pour vous aide menu aide naviguer vers le haut et bas dans les menus sélectionner les commandes vocales dans aide on a les commandes vocales gestes tactiles à connaître gestion sms gestion d'appel gestion des contacts autres fonctionnalités documents description du mline dans la liste 8 éléments on a une description de la mline sélectionner les commandes vocales et les commandes vocales on va écouter les commandes vocales 20 20 07 08 commandes vocales un des points forts de la montre téléphone adapté mline et la reconnaissance vocale embarquée cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'effectuer des tâches avec la commande vocale même si le réseau internet n'est pas disponible le bouton dédié à l'enclenchement de la reconnaissance vocale facilite l'utilisation du téléphone en appuyant sur le bouton en déverrouillant un signal sonore active la reconnaissance vocale pendant deux secondes suffisant pour que l'utilisateur commence à dicter si le mline n'est pas en veille vous pouvez activer la reconnaissance vocale avec le geste suivant vous devez dessiner sur l'écran à l'inversé par sa base on descend verticalement du haut en bas de l'écran et sans relever le doigt on tourne à gauche perpendiculairement où suis-je cette commande vous permet d'avoir une adresse approximative de l'endroit où vous vous trouvez cette fonctionnalité nécessite une connexion internet les mots clés appelé ou appel suivi d'un numéro de téléphone ou le nom d'un contact déjà enregistré enclenche la numérotation le numéro d'appel est annoncé par la synthèse vocale envoyer un message à ou envoie un message ou envoie un sms ou envoie un sms à suivi d'un numéro de téléphone ou le nom d'un contact déjà enregistré enclenche la procédure de création d'un sms dans le cas d'un envoi vers un numéro de téléphone la mline vous demande de formuler votre message après le bip sonore vous pouvez formuler votre message phrase par phrase ou d'un trait en parlant normalement mais assez fort et distinctement à la fin de chacun de vos pauses mline vous répète le message et demande si vous voulez l'envoyer vous avez trois choix possibles 1 non il annule la procédure vous avez le message d'accord on oublie ça pour valider l'annulation 2 oui il envoie le contenu de votre message au numéro ou au nom du contact choisi un message vocal confirme l'envoi 3 ajouter permet d'ajouter des phrases au texte initial cette boucle n'est pas limitée vous finalisez à la fin de votre sms par un des deux cas précédents après chaque question émanant de mline vous devez attendre le bip sonore indiquant le début de la reconnaissance pour répondre vous disposez de deux secondes pour commencer votre réponse qui pourrait être long mais sans discontinuité si vous avez raté la réponse vous devez malheureusement renouveler l'opération depuis le début nouveau contact ou enregistrer contact vous devez annoncer un numéro de téléphone juste après avoir prononcé le mot clé ensuite mline vous demande d'attribuer un nom à votre contact attendez le bip sonore avant de prononcer le nom du contact distinctement la vérification de l'existence d'un contact s'effectue par le nom ce qui vous permet d'enregistrer plusieurs numéros pour la même personne avec un nom différent comme bernard et bernard portable finalement un message confirme la création du contact ou vous annonce que le contact existe déjà supprimer contact suivi d'un nom de contact existant à supprimer un message de confirmation valide la suppression ou indique que le contact n'est pas reconnu liste des contacts ou contact affiche la liste des contacts si vous n'avez pas de contact enregistré un message vous avertit et vous position sur le bouton nouveau contact lire les messages ou lire les sms affiche la liste des messages reçus heure ou l'heure en ligne est capable de reconnaître les mots heure ou l'heure dans vos phrases pour annoncer l'heure exacte ce procédé rend la commande vocale plus convivial car vous pouvez lui demander quelle heure est-il ou peux tu me donner l'heure date en ligne est capable de reconnaître les mots date dans vos phrases pour annoncer la date exacte ce procédé rend la commande vocale plus convivial car vous pouvez lui demander quelle est la date d'aujourd'hui où peux tu me donner la date activer le bluetooth ou désactiver le bluetooth cette commande vous permet d'activer ou désactiver le périphérique bluetooth pour économiser la batterie un message vocal de confirmation est émis par emeline pour appeler les appareils bluetooth avec votre téléphone vous devez vous rendre à la fenêtre de propriété bluetooth à partir du menu principal ensuite paramètres et se connecter et enfin flèche bas jusqu'au menu bluetooth puis valider activer le wifi ou désactiver le wifi cette commande vous permet d'activer ou désactiver le périphérique wifi pour économiser la batterie un message vocal de confirmation est émis par emeline pour vous connecter à un réseau sans fil avec votre téléphone vous devez vous rendre à la fenêtre du propriété wifi à partir du menu principal ensuite paramètres ensuite se connecter et enfin flèche bas jusqu'au menu wifi ensuite valider enregistrer notes suivi du nom que vous souhaitez donner cette commande vous permet d'enregistrer des notes audio l'enregistrement commence deux secondes après la commande pour arrêter l'enregistrement il vous suffit de faire un balayage droit sur l'écran pour se positionner sur le bouton arrêter ensuite votre note est affichée dans la liste des notes vous pouvez naviguer avec les gestes de balayage et écouter les notes avec une double tape écouter notes suivi du nom du note que vous voulez écouter cette commande vous permet d'écouter vos notes rapidement depuis le menu principal supprimer notes cette commande vous permet de supprimer des notes indésirables dans la liste des notes il vous suffit de naviguer jusqu'aux notes voulues et faire une double tape liste note cette commande vous permet d'écouter des notes dans la liste affichée il vous suffit de naviguer jusqu'aux notes voulues et faire une double tape info wifi cette commande vous permet de voir des informations sur l'état de la connexion wifi le nom du réseau connecté et la puissance du signal audio cette commande vous donne le profil vocal actuel vibreur silencieux ou normal volume à 40% cette commande vous permet de modifier le volume du téléphone simplement en ajoutant un pourcentage en chiffre après le mot clé volume à démarrer les programmes vocalement vous avez la possibilité de démarrer les logiciels suivants simplement en prononceurs nom après avoir activé le bouton de la reconnaissance vocale 1 be my eyes 2 horloge 3 lecteur audio 4 voxy web 5 youtube 6 lecteur de document 7 skype 8 whatsapp 9 localisateur 10 dropbox l'utilisation des logiciels be my eyes skype et whatsapp nécessite la création d'un compte gratuit chez leurs éditeurs le logiciel voxy web exige un abonnement payant non fourni avec le téléphone et la présence de ce logiciel la navigation vocalisée à l'intérieur de ces logiciels est assuré par talkback une connaissance avancée des fonctionnalités du logiciel talkback est nécessaire pour le paramétrage de ces logiciels nous conseillons aux personnes non aguerris de demander de l'aide d'une personne de confiance voilà donc la m line est équipée de talkback c'est une montre madine sesia elle coûte 299 euros vous la trouverez donc en description je vous mettrai le lien dans la description est vraiment cette montre est très simple d'utilisation via la reconnaissance vocale il faut connaître donc la gestuelle tollback quelle heure est il au niveau de la gestuelle pour activer la reconnaissance vocale on met son doigt en haut on descend et on part tout de suite en angle vers la gauche désactiver le bluetooth on peut appuyer sur la couronne pour activer la reconnaissance vocale embarquer bien sûr il n'y aura pas besoin de connexion activer le bluetooth enregistrer une note course leclerc voilà donc c'est parti pour la note vocale maintenant on peut enregistrer le dictaphone est lancé et on est tranquille on peut donc enregistrer poireaux pommes de terre lait eau yaourt et lorsque vous avez fini un double table suffira d'arrêter le dictaphone notre liste de course a été faite on peut l'écouter voilà notre liste et on va l'écouter je tape deux fois dessus voilà donc c'est parti pour la note vocale maintenant on peut enregistrer le dictaphone est lancé et on est tranquille on peut donc enregistrer poireaux pommes de terre lait eau yaourt et lorsque vous avez fini un double table suffira d'arrêter le dictaphone je peux demander de supprimer la note 1h48 que puis-je pour vous supprimer la note leclerc le fichier a été supprimé une heure 48 merci on s'aperçoit que le fichier donc la note course leclerc a été supprimé vocalement on peut donc rajouter un contact que puis-je pour vous nouveau contact formuler votre commande comme l'exemple suivant nouveau contact 0 1 43 62 14 62 que puis-je pour vous nouveau contact 0 5 55 60 60 60 voilà comme vous avez pu entendre on a pu créer un contact rapidement simplement par le vocal alors la m line bien sûr on peut la connecter à une enceinte bluetooth on peut la connecter à un clavier azerti sans problème pour justement si vous avez des choses longues à taper puisqu'on a accès au mail on a accès à whatsapp on a accès à bima es comme vous avez pu entendre à voxy web pas mal de petites applications sympathiques google assistant google home je vous ai fait une vidéo voilà donc toutes les fonctionnalités de la nouvelle m line une montre donc madine cesia n'hésitez pas donc à contacter la société si vous voulez avoir un prêt pour la tester c'est possible et si vous désirez en faire l'acquisition je vous mets donc le lien dans la description pour 299 euros vous aurez donc une montre téléphone connecté sous android 7.1.1 et accessible vocalement ainsi que tactile avec tollback merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à me liker cette vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les nouvelles technologies accessibles et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous salut à tous